Sur cette question du chômage, le MEDEF propose par exemple de faire varier les droits et la durée d'indemnisation en fonction du taux de chômage français. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ça ? Je pense qu'il faut que toutes les idées soient sur la table. En tout cas, la seule idée qui doit pas être sur la table, c'est de ne rien faire. Et aujourd'hui, on décide de ne rien faire, donc on aura 20 milliards d'euros de déficit accumulés dans l'assurance chômage. Résultat des cours, ce sera payé par qui ? Ça continuera à être payé par l'endettement du pays, donc par les jeunes générations qui elles-mêmes trouveront de moins en moins de travail. Il faut regarder les choses avec beaucoup de lucidité, beaucoup d'humanité, mais beaucoup de lucidité. Il faut faire attention aux faux humanismes. Le faux humanisme, c'est celui qui dit « t'inquiète pas, on paye, on n'a pas l'argent, mais les autres paieront plus tard ». Il faut faire très attention à ça, et notamment dans le domaine social. Est-ce qu'il faut plafonner les indemnités, que ce soit des intermittents ou des autres chômeurs ? Le plafond en France est plus élevé que la plupart des autres pays. Il faut le baisser ou pas ? Oui, je pense que oui. Vous avez envie de dire oui, mais c'est... Non, mais si j'étais démago, je dirais non. Oui, je pense qu'il faut plafonner, je ne sais pas à quelle somme, tout ça doit être discuté, mais il faut plafonner à un moment donné un système de solidarité. Il n'est pas en fonction de ce que vous étiez, au fond, à un moment donné, il est aussi en fonction de ce que la solidarité peut faire pour vous. Et donc, il faut bien, à un moment donné, le plafonner. Il n'y aura plus d'argent public. L'argent public, il sera de plus en plus rare. Et à la limite, tant mieux. Ça exige de nous encore plus de professionnalisme, mais aussi un discours de moins en moins caricatural. Ce n'est pas parce qu'on change un service public qu'on casse le service public. On le change pour qu'il dure ou qu'il perdure et pour qu'il fasse ce qu'il a à faire. Il faut lutter contre les abus et il faut aujourd'hui revoir, mais réellement, stratégiquement, nos politiques sociales, pour qu'elles perdurent. Il faut réduire également la durée de l'indemnisation du chômage ? Oui, certainement. Pas à n'importe quel âge, pas dans n'importe quelles conditions, pas dans la crise qu'on connaît aujourd'hui. Ce serait le pire et le plus mauvais des moments. Mais il faut se poser ce type de questions sans tabou et puis répondre pour le futur avec, je pense, beaucoup d'exigences, d'exigences morales et d'exigences aussi pour l'État. Parce que dès qu'on produit de la dette, elle est remboursée par les générations qui vont nous succéder. Il y a un moment donné, ce n'est plus possible. On a fait beaucoup de dettes sous Sarkozy, mais on l'a fait pour lutter contre la crise. On l'a fait à un moment donné extrêmement précis de l'histoire du pays.